bonjour bonjour mes beautés bonjour mes chéris j'espère que vous êtes bien mes beautés aujourd'hui je vais vous montrer un petit exercice vite fait un petit exercice pour enlever la pâte pour enlever les rides qu'on a à l'angle de l'oeil ici le soir avant de se coucher et le matin vous allez voir que cette zone va être lisse cet exercice c'est tout le monde qui peut le faire même les personnes qui travaillent avec le basique les personnes qui travaillent avec l'avancée les personnes qui travaillent avec tous les programmes vous pouvez utiliser ça comme un petit astuce le soir pour préparer la zone orbitaire le matin surtout les personnes qui ont rigolé beaucoup pendant la journée il faut rigoler il faut faire des grands grands sourires mes beautés à la vie à vous même à personnes qui sont autour de vous et vous ne devez pas avoir peur que à cause de votre sourire il aura les rides il y a il y a des techniques pour éliminer ces rides mais le sourire c'est extraordinaire c'est extraordinaire ça va vous faire que du bien et si vous faites trois fois trois minutes par jour l'exercice numéro 9 de tous vos programmes basiques c'est le sourire pendant trois minutes on va activer et on va accélérer la production de l'hormone de la joie alors mes beautés c'est tout le monde a besoin du sourire et pour ceux qui ont fait plus de trois minutes par jour aujourd'hui je vais vous montrer un petit exercice à faire le soir qui ça va durer une minute seulement pour effacer ces rides ok mais avant de ça je dois vous annoncer encore une fois je dois vous rappeler le webinaire qui va avoir lieu le dimanche prochain alors je ne peux pas me tromper c'est oui c'est voilà le 16 avril à 18 heures le 16 avril c'est le dimanche à 18 heures on a encore 11 jours mais beauté et le webinaire c'est travailler et sur la zone orbitaire la jeunesse et éclats des yeux travail de la zone orbitaire numéro 2 pourquoi numéro 2 mais beauté parce que vous avez le premier webinaire sur le site vous le connaissez déjà dans ce webinaire vous avez beaucoup de théorie vous avez beaucoup des exercices basiques ce qu'on va faire maintenant dans ce webinaire là c'est un programme avancé on va travailler avec le modelage on va travailler avec le massage méo facial profond pour ça mes chéris il est encore 11 jours il est en cours de place alors tout le monde a reçu le mail pour prendre sa place voilà je vous invite à prendre votre place je reviens vers moi voilà maintenant l'exercice d'aujourd'hui un par rapport pardon par rapport aux cette masterclass qu'on va faire au webinaire il faut que si vous n'avez pas pratiquer encore les exercices du premier du premier webinaire c'est pas grave mais il faut minimum que vous connaissez la théorie regardez un peu le webinaire le premier webinaire la théorie pour comprendre pourquoi comment parce que dans le prochain webinaire on va travailler avec le modelage on va on va travailler avec les le massage méo facial profond avec laquelle on va modeler cette zone et on va travailler avec toutes les déformations de l'oeil ok pour ça regardez encore une fois pour pour vous rappeler un peu les déformations comment se créent les déformations sur la zone et vous allez ça va être plus facile pour vous pour comprendre mais sinon c'est pas grave vous allez le faire après après ce webinaire vous pouvez travailler les deux dans le même temps c'est parti pour l'exercice alors on va utiliser la ventouse vous savez que moi j'ai dit toujours une femme qui se respecte une femme qui s'aime doit avoir toujours la ventouse dans son sac pas la petite mais la grande pourquoi la grande parce que imaginons que vous êtes en vacances imaginons que vous êtes voilà dans votre avec votre travail déplacement vous avez pas la possibilité de travailler avec les exercices tous les jours mais vous avez la possibilité de travailler chaque soir pendant une minute vos masses et terre et là vous allez éliminer les tensions de la journée ça c'est avec la grande ventouse mais l'exercice c'est pas c'est pas celui là alors ce qu'on va faire on va mettre de l'huile sur la zone je vais pas mettre de l'huile maintenant parce que après je dois mettre le tape et et pour ça mais supposons voilà que j'ai mis l'huile dans cette zone là vous pouvez travailler mettre l'huile que ici que ici hop vous prenez une petite goutte et vous mettez dans cet endroit ok je pense que la caméra il a bougé un peu il doit fixer mon visage c'est bon alors et vous allez prendre avant derrière dernière ventouse c'est la ventouse qui a environ 20 cm de diamètre ok voilà c'est celui là vous allez la prendre vous allez ouvrir cet endroit haut comme ça haut comme ça ça veut dire étiré un tout petit peu moi je c'est plus facile comme ça allez je vais vous montrer comme ça c'est plus facile regardez hop et on ouvre un tout petit peu on fait comme ça et on va faire un mouvement oblique du bas vers le haut vous devez bien bien absorbé regardez j'absorbe maximum ok et vous faites ce mouvement autour allez je vais mettre l'huile parce que sinon je peux pas faire les exercices voilà que en surface je dois vous montrer vraiment voilà j'ai mis de l'huile regardez hop j'ouvre j'absorbe rien hop 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 il faut que ça rentre dans la ventouse et regardez voyez voilà c'est maintenant qu'il s'est bien absorbé hop et hop hop et oh si vous voyez que ça sort si les tissus sortent et vous n'arrivez pas du tout à attraper ça veut dire qu'il y a une tension profonde là ça c'est pas grave vous pouvez travailler statique mais statique attention pour pas vous faire du bleu 1 2 3 1 2 3 vous voyez sur chaque zone 1 2 3 1 2 3 vous pouvez faire ça ou simplement quelques mouvements de bas vers le haut ok on a fait ça après vous devez bien laver cette zone pour enlever l'huile et vous allez prendre le tape prenez le tape et vous allez mesurer cet endroit approximativement comme ça vous allez le couper ok et vous allez faire deux petits morceaux les deux petits morceaux ça va vous voilà servir pour les deux côtés comment on va poser le tape dans sur cet endroit vous le pliez en deux on coupe le papier à la moitié j'enlève un peu le papier sur un côté sur l'autre vous voyez je fais ça j'enlève un peu le papier et maintenant je vais placer le centre de mon tape ici à l'angle de l'oeil à la queue de l'oeil sur l'endroit qui on a travaillé j'appuie bien j'enlève le papier hop et j'enlève ce papier aussi sans y étirer le tape on va pas du tout l'étirer et tout doucement on va l'activer c'est fait ça veut dire que imaginons que ça c'est le soir vous avez bien lavé votre visage vous avez passé la ventouse une minute pas plus pas plus d'une minute sinon vous allez vous faire du bleu je pose le tape je vais me coucher le matin j'enlève le tape et là vous avez vous allez voir que cette zone est détendue détendue vous mettez la même chose de l'autre côté bien sûr ok et voilà un exercice très très simple à faire le tape après le matin vous allez l'humidifier un tout petit peu avec un peu de l'eau et vous allez enlever facilement après vous mettez votre crème ou l'oeil ce que vous mettez d'habitude ici tout cet exercice attendez parce que j'ai j'ai un petit problème dedans maintenant je travaille avec un orthodentiste et de temps en temps ça me fait mal c'était une petite parenthèse pour vous dire que moi aussi j'ai des problèmes ça me fait mal les dents ça me fait mal là mais je trouve le temps un tout petit peu de temps pour faire mon exercice minimum quelques exercices par jour les massétaires les le coup et voilà un petit exercice celui là qui vous pouvez le faire aussi allez mais beauté je vous souhaite vraiment bon courage dans ce travail que vous le faites sur votre visage sur l'état de votre corps sur le rajeunissement je suis très contente de chaque résultat que vous avez je suis contente de chaque petite photo que vous m'envoyez avec des très bons résultats on se voit dimanche dans ce webinaire qui ça va être une webinaire intense dans lequel vous allez connaître beaucoup de choses professionnelles que vous allez pouvoir les utiliser sur vous et sur votre famille allez ciao et on se voit dans la prochaine vidéo mettez moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ciao 1